bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith a-t-il craqué en nous sortant des nouveaux commandants légendaires qui ont l'air éclatés franchement là ils nous font choisir napoléon et après nous sortent n'importe quoi au moins on a des petits events qui sont plutôt sympa en ce moment mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos les leaks lorsqu'il y en a bref tout est sur le discord les amis je vous le disais en ce moment au moins on a des petits events ils ont enfin lâché les events de l'event de du nouvel an en chine avec les enveloppes rouge alors on devrait avoir des bundles si ce n'est pas encore fait d'ici le moment où vous voyez cette vidéo mais au moins on a ces petits events ils sont pas oufissime les rewards sont un peu éclatés je vous le rappelle au niveau des enveloppes rouges ils ont limité le nombre d'enveloppes qu'on peut récupérer à 300 ça semble énorme à 300 mais sur les royaumes il ya des méga baleines ça va très vite pourquoi limiter pour que nous les pauvres on ne puisse pas bénéficier des méga baleines qui rinçaient leur royaume bref lilith n'aime vraiment pas les pauvres et en parlant de ce qu'ils n'aiment pas regardez nous ce qu'on n'aime pas ce sont les nouveaux commandants légendaires puisque ils nous ont divulgué des screens le premier c'est father of the tertio je ne sais pas du tout qui c'est à ce stade mais on va voir ça plus tard dans la vidéo on le voit alors avec l'élite il faut commencer à avoir un petit master en logo puisque faut reconnaître les logos ingénierie pour le premier alors oui encore un nouveau commandant ingénierie ils en avaient déjà sorti trois 22 pardon pas trois babour et notre ami margaret les deux commandants très peu utilisés plutôt carrément éclaté donc ingénierie polyvalence et attaque et c'est étrange mais c'est exactement le même arbre justement que notre ami babour pourquoi nous sortir deux commandants légendaires deux commandants ingénierie alors qu'il y en a déjà que deux ils en sortent de nouveaux dont l'un des deux a exactement le même arbre quelle utilité peut-être vont-ils au niveau des sièges nous ajouter les smites d'image d'ailleurs beaucoup de joueurs commencent déjà à se plaindre et dire à demander d'arrêter de sortir des commandants ingénierie et de plutôt supprimer les cristal tech les recherches de cristaux dans les kvk sur les sièges qui ne servent à rien à part encore une fois faire du cash à l'élite tout comme ces deux nouveaux commandants ingénierie éclatée apparemment ce sera peut-être une surprise ils vont peut-être faire des méga commandants pour que tout le monde les aime et franchement les sièges c'est quand même du gros caca on passe au deuxième commandant cette fois coming soon girno d'ara celui-là va être chaud à prononcer à chaque fois un girno d'ara on va l'appeler gir ou girno ou on va pas l'appeler parce que peut-être on va jamais le monter puisqu'il s'agit d'un nouveau commandant ingénierie toujours polyvalence la ingénierie polyvalence ça a l'air d'être la base chez l'élite quand les mecs qui brainstorm sur les nouveaux commandants et qu'un mec balance ingénierie son cousin le cousin de kevin brian il est là il dit polyvalence et le dernier c'est défense donc on n'a pas de commandant ingénierie polyvalence défense ça sera une nouveauté est ce que ça va être quelque chose de ouf ou quelque chose d'éclaté ou va-t-on utiliser un ingénierie polyvalence défense à part camper faire du gros camping autour des forteresses compose les futurs kvk s'annonce quand même d'être sponsorisé par le vieux campeur avec des forteresses posées en mur comme savent si bien le faire le 2605 par exemple et après poser les commandants comme celui là avait en mode en mode de distance pour bien shooter et bien camper le dernier commandant lui a l'air beaucoup plus intéressant il s'agirait donc de lapu lapu un commandant philippin si je dis pas de bêtises qui viennent philippines le premier c'est du leadership un du commandement donc là c'est déjà plus intéressant le deuxième c'est de la garnison et le dernier on reconnaît ce logo qu'on a par exemple sur men met 2 si je dis pas de bêtises c'est bien évidemment la compétence donc commandement garnison compétence on n'a aucun commandant qui est comme ça à jour si on regarde donc c'est pour ça que c'est intéressant la plus la plus si on regarde les commandants qu'on a actuellement en légendaire uniquement allez on va se mettre les épiques aussi mais je crois pas qu'il y en est commandement hop ensuite on le met en garnison pour le deuxième et donc pour le dernier on peut pas le choisir et bien déjà il y en a pas en épique et sur ce qu'on a déjà on a défense pour le dernier arbre défense pour le dernier arbre défense pour le dernier arbre et défense pour le dernier arbre donc avec de la compétence sur le dernier ou vont-ils être utilisés je ne sais pas mais l'arbre compétence c'est quand même un arbre bien puissant men met avec ses nouveaux artefacts qu'on peut acheter au muséum forcément il est réutilisé un petit peu même moi je l'utilise il reste il reste pas mal quand on n'a pas mieux franchement est ce que ça peut être un bon deal la plus la plus il faudrait le tester alors évidemment si vous voulez voir à quoi il ressemble il ya des mecs qui sont précipités pour linker des statues il ya une statue géante de lui alors au départ je me suis dit c'est peut-être une statue qu'ils ont mis au parc astérix non c'était pas le parc astérix il n'y a pas de palmier encore là bas mais c'est un commandant qui semble être connu alors franchement moi j'en ai jamais entendu parler vous allez dire je suis un inculte en histoire oui peut-être j'ai séché deux trois cours d'histoire votre cas jamais entendu parler si vous avez sa bio si vous vous êtes fan de la pu la pu et que vous voulez nous raconter à quel point il est merveilleux n'hésitez pas les amis ça fait toujours plaisir voilà un autre petite image il a son petit bouclier sa petite épée alors moi je m'attendais pas à voir quand on voit ce le l'arbre je m'attendais pas à voir un mec avec une épée et un bouclier parce que là je serais parti sur de l'infanterie mais l'élite doit avoir du commandement du leadership à sortir un c'est leur timing donc ils nous sortent n'importe qui en nous mettant ce qu'ils veulent comme arbre comme d'habitude revenons sur les deux autres commandants puisque pour le coup un pour eux on a un petit peu d'histoire le father of tertio serait gonzalo fernandez de cordoba de 1453 à 1515 un petit peu d'histoire avec patatou gaming le mec il a vécu plutôt bien pour l'époque puisqu'il a fait un petit 62 ans il a même pas atteint l'âge de la retraite c'était un général espagnol donc le mec c'est un général espagnol et donc il a l'air plutôt d'être un noble qu'un combattant et on le met en ingénierie j'espère qu'il a créé des trucs de ouf il a mené plusieurs campagnes militaires quand on voit ça quand même on se dit qu'on n'est pas à l'abri que l'élite nous sorte napollon et nous le met en ingénierie ça sera un scandale de ouf certains vont dire oui non c'est normal non non ça sera un scandale de ouf ça serait abusé et ça mériterait qu'on les tape bien fort donc militaires et campagne de durant notamment la conquête du granada à ne pas confondre avec la conquête du granola quand c'est l'heure du goûter et en italie bon et des guerres en italie bref ça a l'air d'être un mec plutôt connu et il était surnommé el gran capitaine j'ai fait lv12 espagnol le grand capitaine il était surnommé bon bah voilà il s'est rendu à granada c'était super il a négocié c'était super ça a pas l'air d'être un commandant oufissime ça a l'air d'être une dinguerie c'est pas lui qu'on va prendre on va dire à lui à mon avis il va déchirer rien que sa bio déjà elle est déjà bien éclaté le deuxième il est quand même bien drôle parce que déjà bon je ne veux pas vexer notre ami gaja madame 1290 1364 mais le le skin à gauche il est encore plus éclaté que le skin à droite mais à gauche ils ont quand même l'air d'avoir abusé donc il n'est pas chaud comme je le pensais il a un petit petit chignon bien sympathique il a un petit couteau qui est un petit peu un petit coute là qui est un petit peu usé il faudrait peut-être le changer ça va être en tibia de babouin c'était la spécialité là bas pour les coutelas dédicace à raan pour ceux qui regardaient raan donc jirnodara c'était un commandant puissant le problème il est puissant mais le mec il se bat torse nu donc s'il y avait des fusils en face il devait manger ses dents c'était un leader militaire et un mahat pitte je ne sais pas l'équivalent moderne du premier ministre ok de l'empire javanais je pense que javanis c'est l'empire javanais il a une histoire le mec elle est vraiment et moi elle me paraît éclatée je suis désolé pourquoi lilith nous sort ce genre de commandant donc ils sont un corps enfin ils sont peut-être connus dans l'empire javanais mais en tout cas nous on n'a jamais entendu parler il y a tellement de commandant bien plus puissant qu'on aurait pu sortir en ingénierie franchement en ingénierie il ya déjà tous les commandants de la première guerre mondiale tous les commandants de la seconde guerre mondiale alors vous allez dire oui c'est trop tôt ok ben on a tous ceux du 17e siècle sous la royauté ceux du 16e ceux du 15e on a même sur sous le nouvel empire bref des commandants un réputé c'est pas ça qu'on manquait et qu'on était surtout ingénieux plutôt qu'aller nous chercher un mec qui est en kilt avec un coup de la et torse nu et qui se battait pour l'empire javanais alors oui il faut sortir des commandants de toutes les régions mais il faut bien les attribuer et en ingénierie et ça a pas l'air d'être le plus ingénieux en termes de création bref surtout vu l'époque bref ce n'est que mon avis n'hésitez pas à mettre en commentaire à vous votre avis sur ces commandants la a priori un excepté la pu la pu qu'un arbre intéressant ces deux commandants là les deux autres en ingénierie je pense qu'il vaut mieux attendre parce qu'ils risquent encore une fois d'être bien éclaté passons à présent les amis après ces nouveaux commandants après les événements revenons sur le 2600 5 le 19 60 et le 10 93 qui sont sur le méga kvk on en parlera encore une fois de ce méga kvk poursuivre ce qui se passe allons voir tout de suite 1 où ils en sont ils sont à 15 jours 5 et 7 heures 35 minutes et 30 secondes 30 et une seconde on a toujours trois impériums aucun n'a perdu son statut nil 10 93 et le 19 60 ni le 26 05 allons voir ce que ça donne à ce stade ça se plaint pas mal et ça critique pas mal le fait que le 19 60 ne brûle pas purement et simplement les sw et les laisse vivre leur vie à un regardé les mecs sont poteaux c'est un kvk où il n'y a pas de guerre alors qu'ils ne sont pas censés être en alliance un petit peu abusé pour le 10 93 les pro la prochaine étape et l'ouverture des portes de niveau 6 qui ne sont pas encore ouvert regardez on sera en droit de se dire que le 26 05 étant donné que ils ne se battent pas au sud ils vont peut-être aller se battre au nord ben non regardez les mecs sont juste sortis là sur ce terrain là et rien de plus au niveau du sud le 19 60 je vous avais déjà montré eux ont été plutôt plus directs puisqu'ils ont enfermé leurs adversaires bon ils ne les ont pas vraiment enfermé puisqu'ils ne sont même pas sortis allons voir ce que ça donne au niveau des coalitions puisque est ce qu'elles grossissent est ce qu'elles deviennent bien grasse puisque les mecs ne se battent pas encore une fois ça provoque pas mal en ce moment sur facebook notamment shizgul qui est regardez l'alliance celle là énorme je n'avais pas vu la coalition a été renommé 254 la coalition du 2605 grosse provocation évidemment kvk le kvk ah là là ils sont trop fort regardé kvk perdu le nombre de kvk perdu record ils ont perdu 4 7 8 9 10 14 16 ils vont sûrement en perdre encore il faut bien compter dessus la diplomatie c'est toujours grand ami cortex la bise à toi et à ta famille leur coalition ne bouge pas ils s'engraissent un tout petit peu puisqu'ils ont pris 200 millions de puissances mais sur les deux autres c'est toujours éclaté là je pense que les le 2605 un va encore une fois se faire rouler dessus sauf alliance discrète secrète mais là c'est pas très discret le cas échéant avec les 60 gt des 60 gt qui était à 21 millions si je dis pas de bêtises un regard dans cette coalition 21 millions 21 milliard 421 millions eux ils ont un tout petit peu monté je dirais même de 300 millions plus 8 millions pour la seconde et 6 millions pour la troisième eux deux s'engraissent quand même pas mal et à côté de ça ils ont leurs petites alliances qu'ils ne confient les petites alliances le groupement des royaumes qui sont tout de même plus gros que le mien qui ne peut pas rivaliser en ce moment donc ils ont leur coalition de côté mais que donne la vie du côté du 10 93 le 10 93 également calme plat de leur côté puisque si on regarde bien ils ont enfermé les deux camps eux ne font pas semblant au moins et évidemment ils ne s'engraissent pas ils restent fit un 15 milliards 3 11 milliards de 7 milliards c'est de loin les plus puissants sur le papier des trois impériums et ils attendent donc l'ouverture des portes de niveau 5 puis des portes de niveau 6 si on regarde ces portes de niveau 5 si je dis pas de bêtises elles doivent ouvrir dans quatre jours si on regarde la zone 1 ils pourront passer les portes aller en norris ford passer ici donc on a les bâtiments de niveau 7 1 ils pourront donc passer ici et après il y avoir tout ce camp là qu'ils vont pouvoir occuper mais toujours pas de fight peut-être avec le 2006 en 5 s'ils se décident enfin à se battre mais de l'autre côté pas de friction encore une fois entre le 2605 et le 1960 est ce que tout le monde attend les terres du roi pour se battre à mon avis le 10 93 n'est pas décidé à attendre en tout cas pour essayer de raser le 2006 en 5 le 1960 ce sera forcément durant les terres du roi les amis revenons sur les events en cours pour finir certains d'entre vous un m'ont demandé est ce qu'ils étaient éclatés est ce qu'il fallait acheter du bundle pour ces events on à la ruée de gem en ce moment donc ça peut être intéressant on à la recherche de récompenses de commandement on a danse des étoiles accueillé le printemps avec un enregistrement donc le bundle est bien déjà sorti c'est le bundle du printemps entre le printemps et le bundle du nouvel an chinois puisque c'est la période est ce que on aura un event dédié au nouvel an chinois je ne sais pas mais en tout cas je ne l'ai pas vu peut-être que pour eux c'est la chance du long puisque c'est l'année du dragon si je dis pas de bêtises donc pour eux ça serait ça ou est ce qu'on aura quelque chose de plus spécifique je ne sais pas dans les events actuellement donc évidemment il y a le rugissement de vie oui c'est pas que la double file on préfère quand il y a la double file c'est plus simple d'avoir des bonnes récompenses car là pour aller chercher dans la lumière des lampions les meilleures récompenses et les meilleures récompenses c'est les sculptures en or il n'y a pas le choix il faut et des pétards et des petits sacs du dragon alors les pétards les sacs du dragon c'est facile on les obtient comme ça on change et on obtient ce qu'on veut on peut acheter aussi des sacoches avec des gemmes est-ce que ça vaut le coup non parce que regardez le coup il est vraiment prohibitif il est vraiment très fort au niveau des sculptures donc je vous déconseille d'investir je vous déconseille même de vous prendre la tête pour ces events faites ce que vous pouvez investissez sur le royaume doré au moins là tout est gratuit car là c'est forcément la carotte d'investir des gemmes là dedans même si à la fin du cinquième jour vous aurez de quoi récupérer normalement quatre sculptures en or voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup le salon pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock